Bonjour à tous, merci d'être présents pour ce nouveau débat sur l'État, une méta-plateforme numérique pour tous. Derrière cette question, l'enjeu c'est de définir le concept d'État-plateforme. Finalement, il est central dans le processus de modernisation de l'action publique. L'idée derrière, c'est de s'inspirer du modèle d'organisation en plateforme des géants du web pour construire les services publics de demain. Cette nouvelle forme de gouvernance, elle doit permettre d'innover grâce à plus de collaboration et plus de transparence. Laura Létourneau, vous êtes auteure d'un livre sur le sujet. Est-ce que vous pourriez nous définir plus précisément ce qu'on entend derrière le terme d'État-plateforme ? Quel est son intérêt ? Et finalement, pourquoi est-ce qu'on devrait s'inspirer de ce modèle d'organisation issu des géants du web pour réformer l'État et imaginer l'État de demain ? La réponse est effectivement pour nous, avec Clément Bertollet et moi, comme on l'a dit, la réponse, le sursaut nécessaire d'un État menacé d'obsolescence, d'un État en place de se libériser. Par qui ? En l'occurrence, par les GAFAM. Les exemples qu'on prenait avec Clément quand tué le travail, c'était Apple S-Kit, dans des domaines plus régaliens que la santé, par exemple, dans l'identité Facebook Connect, qui était utilisé par des anglais pour payer leurs impôts. Le Safety Check de Facebook, utilisé pour se déclarer en sécurité suite à un attentat notamment, et qui a bien des écarts et bien plus efficace qu'un numéro vert gouvernemental. Et puis aujourd'hui, c'est vrai qu'on regarde ça avec plus de recul et on pense évidemment à la monnaie avec Libra, de Facebook, au débat autour de Stop Covid et de la puissance des OS d'Apple et Google, etc. Donc l'ubérisation, c'est une menace, mais c'est aussi du coup une formidable opportunité d'électrochoc, de mise en mouvement d'un État qui a tant de mal à se moderniser, si on arrive à l'orienter dans un cadre de valeurs qui est le nôtre, avec des valeurs éthiques, citoyennes, humanistes. Le modèle de l'État plateforme, ou plutôt de l'État méta-plateforme, si on veut vraiment s'inspirer du modèle des GAFAM, de Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft, il est très puissant. Le meilleur exemple pour le comprendre, c'est celui d'Uber. Quand on zoome sur le modèle d'Uber, on se rend compte qu'en réalité, les chauffeurs Uber utilisent Waze et Google Maps pour l'agéolocalisation. On se connecte à Uber, on va Facebook Connect, les données sont gérées par Amazon Web Services et on se connecte à Uber, on va sur Uber par le store d'Apple ou de Google lui-même. Et donc en réalité, Uber s'appuie sur des infrastructures technologiques développées par d'autres, de géolocalisation, d'identité, de gestion de données, de stores, et c'est en fait ça qui lui a permis d'aller aussi vite et d'Uberiser des taxis. Donc en fait, les GAFAM, ce ne sont pas des plateformes simples, ce sont des plateformes de plateformes qu'on pourrait appeler satellites, Uber, Airbnb, Blacar et les autres. Donc en réalité, ce sont des méta-plateformes. Et pourquoi c'est beaucoup plus intéressant d'être une méta-plateforme qu'une plateforme satellite ? Parce que la méta-plateforme, elle gagne à tous les coups. L'exemple le plus simple, le plus emblématique de méta-plateforme, c'est l'App Store. Sur l'App Store, non seulement Apple, il est souverain, c'est lui qui décide de faire entrer une app, une plateforme satellite, en l'occurrence ou non sur son store, et donc de lui donner une chance tout simplement de se diffuser, de trouver un marché. Donc c'est lui qui fixe des règles d'interopérabilité, de sécurité, il juge même parfois de la pertinence des contenus pour dire oui ou non à une app. Mais c'est aussi une plateforme via laquelle Apple est très innovant, quasiment sans effort, juste en profitant de la créativité de tous les développeurs d'app tiers en externe, puisqu'Apple prend le temps 30% de commission sur toutes les transactions financières qui s'y greffent, qui ont lieu sur les plateformes satellites de son store. Donc il faut absolument que l'État arrive à s'inspirer de ce modèle, qui permet en fait d'avoir le beurre et l'argent du beurre, et d'être à la fois innovant et souverain. Il y a tout un tas d'exemples dans d'autres services publics, vous en trouvez dans des domaines aussi variés que la lutte contre le chômage, les contrôles de la DGCCRF, etc. Et c'est vrai que dans la santé, moi je n'aurais jamais osé rêver d'un cas d'usage aussi beau et aussi pertinent pour l'application du concept de l'État d'État plateforme. Parfait, merci beaucoup Laura. Antoine Picron, je me tourne vers vous désormais. Vous êtes l'auteur d'une étude sur l'État plateforme estonien. Est-ce que du coup, vous pourriez nous donner quelques éléments sur cet État qui fait figure de modèle en fait ? Oui, effectivement, comme le disait Laura Letourneau, l'État plateforme, c'est un État qui met en commun différentes ressources, il y a une interopérabilité des différents systèmes d'information et des entreprises. Et l'Estonie fait partie de ces États, de ces petits États d'un 1,3 million d'habitants qui a entamé sa transition démocratique, puisque c'était une ancienne république soviétique, donc sa transition démocratique et économique, sur un modèle d'e-gouvernement qui repose sur l'État plateforme. Et pour y parvenir, d'abord, elle a mis en place la plateforme en se reposant sur trois piliers fondamentaux. D'abord la réduction de la fracture numérique, et ensuite une identité, c'est-à-dire une identité numérique qui permet aux citoyens de se connecter aux différents services publics comme privés via un portail unique. Et ces différents services, ces différents acteurs, sont eux-mêmes interconnectés sur le modèle un peu de ce que fait l'Apple Store, il y a ce que l'Estonien appelle le X-Road, qui est un peu la colonne vertébrale de l'administration estonienne, et qui est un système standardisé d'échange de données, qui permet aux Estoniens d'accéder aux services publics et privés, et aux entreprises privées comme publiques, d'échanger des données de manière automatisée. Parfait, merci beaucoup. Donc on l'a bien compris, l'État plateforme, c'est un État qui consulte, qui collabore, qui co-construit ses services pour innover toujours plus au service des citoyens. En France, on en est où exactement ? Je propose qu'avec M. Thomas Fatoum, on fasse un état des lieux sur comment l'État français s'organise progressivement selon la logique de l'État plateforme. Qu'est-ce que ça implique du coup du point de vue des services publics, et puis tout particulièrement dans le champ de la santé ? M. Fatoum, est-ce que vous m'entendez ? Oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez ? Oui, parfaitement. Merci beaucoup. Pardon, du coup on a eu des petits problèmes de connexion. Donc je viens tout juste de récupérer la connexion avec la plateforme. Parfait. Alors du coup, je vais peut-être vous reposer la question. Donc là, l'idée, c'était d'entrer un petit peu dans un état des lieux de la situation en France avec vous. Et j'avais donc quelques questions à vous poser. C'est tout d'abord comment l'État français, il s'organise progressivement selon la logique d'État plateforme. Qu'est-ce que ça implique du point de vue des services publics, et puis bien sûr plus particulièrement dans le champ de la santé ? Écoutez, je pense que progressivement l'État a pris conscience, en effet, que globalement il avait un temps majeur de s'organiser en interne et d'essayer de trouver les bonnes interfaces vis-à-vis de ces clients assurés, usagers du service public. Et de répondre à une attente, y compris d'ailleurs de ces usagers clients qui ont vu se développer des services dans le secteur marchand, dans le secteur privé. Et du coup, qui avaient la même attente du côté des services de l'État. Et quelque part, j'ai le sentiment que cette pression du client assuré, c'est aussi un sentiment de réduction de coût, puisque c'est évident de rappeler que cette numérisation, le développement de ces logiques de plateforme sont généralement la traduction de coûts en forte réduction, au-delà même de la qualité de service qui a été rendue. Donc évidemment, par rapport à d'autres expériences, je pense qu'elles ont été évoquées à l'instant, notamment du côté de l'Estonie. On est dans une configuration différente, avec un peu de retard et également d'appréhension d'une population tout de même plus grande, avec moins d'effets de rupture historique, comme ça peut être le cas avec l'Estonie. Moi, ce que je peux quand même relever, c'est qu'au travers de la structuration, à peu près au sein des différents secteurs, et de façon transversale avec les directions en charge, une vraie prise de la nécessité d'avoir à la fois une feuille de route, des moyens d'essayer, une stratégie partagée et d'essayer de la déployer progressivement dans le temps et de façon utilisée, sachant que derrière ces impératifs du service public, il y a quand même aussi l'impératif, je crois qu'il faut avoir, on n'a pas le droit à l'erreur, et on l'affirme souvent, c'est-à-dire qu'on a, à nous, généralement, c'est le cas de la maladie, mais c'est le cas du grand service public, on a tout de suite des millions d'usagers, des millions de clients, et donc la nécessité de pouvoir éprouver des solutions dans la durée. Peut-être qu'on reviendra tout à l'heure sur la santé, ce que je crois moins important, c'est que la responsabilité de la plateforme, c'est aussi d'être capable de construire dans le temps long à la fois des règles et aussi des projets informatiques qui sont sous-jacents à des transformations de long terme. Pourquoi je dis ça ? Je pense juste à un seul exemple, c'est celui de la déclaration sociale nominative, qui est peu connue du grand public, mais qui a été finalement une certaine forme de plateforme, je veux dire, de déchets, de transformation entre l'entreprise et la sphère sociale, et qui typiquement a été l'un des leviers majeurs du prélèvement à la source. Donc pour moi, l'État plateforme, c'est aussi un État qui est capable d'identifier des projets à long terme, sur 5 ou 10 ans, donc capable ensuite de produire des fruits. C'est le cas du prélèvement à la source que tout le monde connaît, c'est le cas aussi de tout ce qui va être versement des prestations en temps réel, sur la base des revenus les plus récents, ce que développe la branche famille, ce que développe la branche maladie. Donc derrière cette logique d'État plateforme, il y a cette logique de construction à long terme de systèmes d'information interopérables et utiles pour l'ensemble des usagers. Très bien, merci beaucoup. Laura Letourneau, je reviens vers vous justement pour discuter des sujets plus propres à la santé. Pourriez-vous nous faire un petit point d'étape sur les travaux en cours au sein de la délégation du numérique en santé ? Et puis aussi, quels sont les cas d'usage un peu plus précis que l'on peut espérer voir se développer ? Alors dans la santé, ce n'est pas une surprise, l'état des lieux est un peu déprimant. C'est un secteur qui est très en retard par rapport à d'autres. On disait hier lors d'une conférence, c'est déjà bien, tous les cabinets médicaux sont maintenant informatisés. C'est vrai que c'est bien, mais quand on y réfléchit et qu'on prend un peu de recul, on voit mal d'autres secteurs nous dire, c'est déjà bien, toutes les usines sont déjà informatisées, tous les cabinets d'avocats sont déjà informatisés. Quand on sait tout ce que le numérique pourrait apporter pour faire regagner du temps médical aux soignants, pour qu'ils puissent se coordonner de façon plus fluide, pour qu'ils puissent rendre le patient acteur de sa santé, au-delà de la formule un peu galbaudée, c'est vrai qu'on a envie d'être plus exigeants que ça. Donc en 2019, quand on est arrivé au ministère avec Dominique Pond, on essayait de dépasser ce constat-là, de remonter aux causes et de balayer devant notre porte, nous, pouvoir public, en fixant avec tout l'écosystème, donc pas que la délégation du numérique en santé, la CNAB, la DGOS, mais aussi tout l'externe. On a fait collectivement le tour de France des régions pendant six mois pour aller sur le terrain et concerter. À la fois le pourquoi on faisait tout ça, qui était le cadre de valeurs, éthique, humanité, citoyen, dans lesquels on voulait s'inscrire, quel était le quoi ? Tout simplement, qu'est-ce qu'on voulait faire ? Quelle était notre vision ? En l'occurrence, la vision, c'est celle de l'État plateforme, qu'on traduit par une petite maison un peu kitsch qu'on reprend à toutes les taux, c'est par une feuille de route avec 30 actions très concrètes qui s'épatent de 2019 à 2022. Même si évidemment, c'est jamais terminé, c'est un chantier qui est vertigineux, notre responsabilité, c'est qu'il y ait un virage maintenant sur ces trois ans-là, et pas dans cinq ans parce qu'il y a une urgence et on le voit avec le Covid, est fixé, après avoir fixé le pourquoi et le quoi, fixé le comment. C'est-à-dire comment est-ce qu'on se coordonne, nous, toute la multitude d'acteurs qui gravitons autour du numérique, le public, le privé, le national, le local, pour que le mouvement grognien dans lequel on est, où on était un peu précédemment, où tout le monde met énormément d'énergie, mais collectivement, on n'arrive pas à avancer vers le même objectif, se transforme en une espèce de ruche où on a tous un rôle à jouer, chacun sur notre terrain de jeu, et on est des abeilles qui apportons notre pierre à l'édifice pour avoir un édifice, une maison commune qui nous convienne. Donc ça a avancé à marche forcée ces derniers mois, cette année et demie, sur la stratégie, sur la gouvernance, mais aussi sur le fond. On a fait collectivement un bilan à fin 2019 pour montrer que c'était possible que toutes les échéances qu'on avait annoncées au début de 2019 avaient été tenues grâce à l'engagement de tout le monde, pouvoir public, mais aussi l'externe. Et c'est vrai que là, le Covid arrive et on est pile au milieu du guet. On est pile entre 2019 et 2022. Donc on ne s'en cache pas, il y a une grande frustration, parce que pour tout, il y a un milliard d'exemples, mais par exemple, le simple fait qu'on n'ait pas d'identifier nationale de santé pour identifier de façon unique et fiable dans un système d'information une personne, puisque l'obligation sera effective qu'à partir de janvier 2021, ça implique tout un tas de difficultés opérationnelles sur le terrain, mais même pour nous, pouvoir public, pour suivre l'épidémie et ne pas compter, par exemple, dans les statistiques, quatre fois une grand-mère qui malheureusement serait atteinte en EHPAD, s'y ferait tester dans un laboratoire, devrait se faire hospitaliser, puis se retrouverait malheureusement décédé. Voilà, ça, c'est quatre bases de données différentes. Du fait que ce défaut d'identification, on a du mal à faire un suivi épidémiologique aussi parfait que ce qu'on souhaiterait. C'est aussi basique que ça. Donc il y a une frustration, mais il y a aussi, comme souvent, des choses géniales qui se sont passées, si on veut voir le verre à moitié plein et être un peu positif. Pendant le Covid, il y a eu une explosion, Thomas pourrait en parler mieux que moi, de la téléconsultation, de la télésurveillance, et on a gagné cinq ans en termes d'acculturation, tant de la part des soignants que des citoyens. Il y a eu tout un tas d'exemples incroyables sur, par exemple, l'aide à l'orientation avec un site internet qui s'appelle maladiecoronavirus.fr, qui permet, en fonction de vos symptômes, de savoir s'il faut que vous appelez le SAMU parce que c'est très urgent ou que vous pouvez vous contenter d'un appel à votre médecin traitant, ce qui permet de désengorger le SAMU. Et là, pour le coup, sur cet exemple concret, il y en a tout un tas d'autres. On a agi dans une véritable logique d'état plateforme puisqu'on a normalisé le questionnaire d'orientation, qui est évidemment très critique, où on n'a pas du tout envie qu'il y ait des plateformes, des sites internet, des apps qui orientent des patients vers le médecin traitant alors qu'ils auraient dû appeler le SAMU. Donc il y avait besoin de régalien, il y avait besoin d'un contrôle de la part de l'État. On a rendu accessible ce questionnaire en API et on a référencé toutes les applications, maladie-coronavirus.fr et d'autres, à condition qu'elles utilisaient ce questionnaire et qu'elles avaient un niveau de sécurité des données personnelles suffisant. Donc on a fait en gros, en deux semaines, un espèce de store accéléré de l'espace numérique de santé dont on parlera après. Donc une frustration, mais aussi plein de positifs sur lesquels il faut capitaliser pour la suite. Parfait, merci beaucoup. Justement, capitaliser sur ce que la crise a permis de débloquer, Marie Buisson, peut-être quelques perspectives du côté du secteur privé ? Oui, bien sûr. Dans le secteur privé, un peu de la même manière que ce que Laure disait, finalement, on voit qu'elle a été accomplie en six mois dans le domaine du digital, ce qui normalement prenait trois à cinq ans. Donc là encore, il y a eu un espèce de saut quantique en termes d'adoption de l'AI santé par les patients, les praticiens et les industriels. Et ça, on va mettre un peu d'optimisme là-dedans, c'est une excellente nouvelle parce que ça permet d'aller envisager un potentiel de création de valeur pour le système de santé qui est de l'ordre de 16 à 22 milliards en annuel à horizon 5 à 10 ans. Bon, ça, ça vient d'un chiffrage assez détaillé qu'on a fait dans le cadre du rapport de l'Institut Montaigne. Et 16 à 22 milliards, si on met ça en rapport des dépenses de santé, c'est 5 à 8 % d'amélioration de performance. Enfin, c'est quand même considérable. Et derrière ce bénéfice économique, de quoi on parle, on parle d'un gain de temps médical dont on a énormément besoin, de réduction de complications et aussi de meilleures décisions médicales. Et si on prend juste un petit exemple et qu'on s'arrête deux minutes sur la question des complications médicales, moi, je n'en avais pas conscience, mais le risque d'occurrence de décéder à l'hôpital des suites d'une cause qui n'est pas celle pour laquelle on a été admis est à peu près du même ordre que celui de la pratique de l'escalade s'en corde de rappel. Donc, on espère dans un futur proche, si on accélère suffisamment vite, que grâce à l'analyse avancée de la donnée, le praticien va pouvoir prendre une meilleure décision ou faire un meilleur geste et rapprocher l'expérience qu'on a d'un séjour à l'hôpital de quelque chose qui n'est pas du sport extrême. Donc, je pense que, pour résumer, il y a un potentiel de création de valeur qui est énorme et ce sont des évolutions qui, au-delà d'être désirables, sont vraiment nécessaires pour le système de santé français. Merci beaucoup. Créer de la valeur, c'est aussi la mettre à disposition des patients. J'aimerais qu'on prenne un petit peu de temps justement pour parler des patients et des outils qui sont développés pour améliorer notamment leur parcours de soins, mais aussi améliorer la collaboration entre les professionnels de santé. Antoine Picron, je me tourne de nouveau vers vous. Pourriez-vous nous donner quelques éléments clés sur le développement d'outils numériques à destination des patients et des citoyens en Estonie, puisque c'est un pays que vous connaissez bien ? Oui, effectivement, l'outil principal repose sur les caractéristiques dont on vient de parler. L'outil principal en matière de e-santé, ça va être la e-prescription, en fait, ce qui fait que les Estoniens vont avoir accès directement aux prescriptions numérisées, mais même plus que numérisées, à partir, non pas simplement d'un numéro unique de santé, mais de leur carte d'identité électronique. Ils vont pouvoir avoir leur prescription sauvegardée dans cette carte d'identité électronique et aller chez le médecin, dans les pharmacies, etc., l'utiliser directement. Ça va même plus loin aujourd'hui puisque les Estoniens sont connectés avec la Finlande et un médecin estonien qui stockerait une prescription d'une carte d'identité électronique d'un Estonien, cet Estonien-là pourrait aller chercher ce médicament avec sa carte d'identité électronique en Finlande et cela de manière automatisée. Ensuite, vous l'avez aussi, et là encore, un échange décentralisé de données qui fait que les médecins ont accès directement au dossier médical de leurs patients via la carte d'identité électronique de leurs patients. – Très bien. Marie Buisson, vous souhaitiez nous donner quelques perspectives européennes sur cette question-là et peut-être même, j'oserais vous poser la question, l'État plateforme européen, à quoi est-ce que ça pourrait ressembler ? – Difficile, celle-là. Donc, je vais parler d'une partie des enjeux économiques précédemment, mais évidemment, le but de l'État plateforme, c'est d'améliorer l'expérience patient sous deux angles. Le premier, c'est vraiment de faire une transparence totale autour du patient sur son parcours de santé au long de sa vie. Et le deuxième, c'est de rendre complètement invisibles, finalement, les interfaces entre les différents acteurs qui se mobilisent autour de son parcours. Et donc ça, concrètement, de quel genre d'expérience on parle ? Et il n'y a pas besoin d'aller extrêmement loin. Donc, Antoine parlait de l'Estonie, on peut prendre la Suède, par exemple, qui est un petit peu plus grand et aussi assez mature dans ce système-là. Et donc, à quoi ça ressemble ? Si on prend un parcours simple, mettons, allez, jeune adulte qui vient de déménager, qui, pour un premier emploi, douleur dans la poitrine, depuis une semaine, qu'est-ce qu'il va faire ? Il dit, bon, il faut que je consulte. Un soir, il arrive, il se logue sur un portail, 1177.se, regarde un petit peu, compare les centres de soins primaires, s'inscrit, prend un rendez-vous pour le lendemain, 8h, le lendemain, médecin généraliste, il a déjà accès à l'intégralité du parcours de soins, ça va donc assez vite, c'est pertinent, ne trouve pas la réponse, l'adresse automatiquement à un cardiologue. On refait la même chose, cardiologue, qui lui, va poser un diagnostic, examen, traitement, et ça, c'est directement transmis à la pharmacie, et la personne, en l'occurrence en Suède, peut aussi se faire livrer ses médicaments à domicile. Et donc ça, c'est pas, c'est exactement l'expérience qu'on veut, en fait, parce que c'est très simple, c'est sans couture, et c'est extrêmement efficace. Et j'ai pris cet exemple simple à dessein, parce qu'évidemment, quand on empile les couches sur des maladies chroniques, qu'on peut imaginer, ou même sur des gens qui sont en situation de dépendance, c'était le sujet de la précédente table ronde, on voit tout de suite les bénéfices que ça peut apporter. Et mis bout à bout, on n'est pas sur des innovations qui sont extrêmement compliquées. Et je pense que c'est ça qui est aussi intéressant de se dire, c'est que finalement, si on arrive à coordonner concrètement toutes ces petites briques ensemble, on arrive à une expérience patient qui est facile, qui est plaisante, et qui aussi permet aux patients d'avoir un nouveau rapport avec sa santé. Et donc ça, ça permet d'avoir, de mon point de vue, des horizons un petit peu nouveaux sur l'état de santé de la population. Évidemment, d'améliorer la relation du patient avec également son médecin et les autres professionnels de santé. Monsieur Thomas Fatome, je souhaiterais qu'on revienne avec vous en France évidemment et que vous puissiez nous décrire un peu les outils qui sont en cours de développement, donc à la fois à destination des patients, mais également des professionnels de santé. Oui, tout à fait. Nous, on a engagé finalement un mouvement à la fois vis-à-vis de nos assurés et les considérer à la fois comme assurés et comme patients. Pourquoi je dis ça ? C'est parce que finalement, quand on regarde quelque chose comme le compte Amélie, Amélie, c'est 36 millions d'adhérents. C'est évidemment considérable et quelque part, via ce compte, on a une double ambition, à la fois développer toute une série de simplifications des démarches des assurés sociaux au quotidien, que ce soit dans leur remboursement évidemment, mais dans leur commande de cartes vitales, leur demande de prestation, de CMU complémentaires, aujourd'hui de C2S et évidemment, ne pas s'arrêter là, progressivement déployer des services en santé, d'accompagnement, de messages de prévention et si on, peut-être qu'on le fait trop souvent, mais pour à nouveau prendre l'exemple de la crise de la COVID, on a eu un trafic absolument considérable sur Amélie, sur le forum Amélie où on a vu qu'en réalité, les assurés allaient chercher sur Amélie beaucoup d'informations sur la COVID, sur des conseils de santé, de prévention et donc, je dirais, utiliser ce vecteur, une relation administrative, entre guillemets, avec nos assurés pour progressivement essayer de les accompagner davantage dans leur parcours en santé, c'est tout ce qui tourne autour également, ce qu'on fait en matière d'application sur l'asthme, sur la prévention du mal de dos, sur tabac infoservice, on est en train d'essayer de construire en réalité un ensemble de services qui s'appuient sur la masse d'assurés qui sont autour d'Amélie et de leur, je dirais, d'enrichir la relation qu'on a avec eux pour finalement les accompagner dans leur santé au quotidien. Au-delà de ça, mais je pense qu'il reviendra, on a évidemment des projets très structurants autour du DMP et autour de l'espace numérique de santé, DMP, une première phase depuis que l'assurance m'a dit, on a repris le pilotage pour faire monter je dirais quantitativement le volume de DMP puisqu'on est maintenant à peu près à 10 millions de DMP, un petit peu moins de 10 millions. Notre enjeu, ça va être au-delà de ça de le nourrir et un des enjeux de la négociation qu'on ouvre avec les professionnels de santé en ce moment même, c'est d'essayer de les inciter davantage à nourrir le DMP, c'est le volet de synthèse médicale, c'est l'examen de biologie, ce sont les examens de biologie, de radiologie, les comptes rendus d'hôpital, donc de passer à une étape pour nourrir le DMP et pour qu'il soit plus actif qu'il ne l'est aujourd'hui en configuration de l'espace numérique de santé. Évidemment, il n'y a pas que les assurés entre guillemets ou l'évoqués, il y a les professionnels de santé qui sont nos partenaires sur tous ces sujets-là. Là aussi, on a devant nous une feuille de route que le Ségur trace en matière de numérique avec des ambitions fortes en matière de développement de la messagerie sécurisée de santé, développement de la e-prescription, développement de la e-card vitale, donc autant de chantiers qui, je reprends un peu les termes de Laura, les tourneaux parce que je pense qu'ils sont assez bons, sur lesquels on essaye de, je dirais, de surmonter notre frustration parce qu'on veut tous que ça aille un peu plus vite. On reviendra peut-être ensuite sur les conditions de succès, mais sur lesquels on a besoin d'embarquer les professionnels pour que ça rentre dans leur usage quotidien, ça rentre dans leur logiciel métier, ça rentre dans leur pratique quotidienne et c'est un de nos enjeux des semaines et des mois qui viennent. Merci beaucoup. Effectivement, pour que ça rentre dans les usages, il faut permettre une mise en place d'une réelle co-construction avec les usagers et les patients. Laura, je reviens vers vous peut-être pour préciser un petit peu ce qu'on aura dans l'espace numérique de santé et en quoi ça va aider les patients à mieux suivre leur santé et être plus acteurs. Laura, on ne vous entend pas. Excusez-moi, pardon. Je disais pour pour reboucler sur l'introduction sur l'état méta-plateforme, l'espace numérique de santé, c'est l'exemple parfait. L'espace numérique de santé, c'est un store d'applications, donc de plateformes satellites qui sont acceptées dans ce store si et seulement si elles respectent certaines règles de sécurité, d'interopérabilité, d'éthique fixées par les pouvoirs publics en tant que garant de l'intérêt général et qu'elles se raccordent à la fameuse méta-plateforme, aux infrastructures qu'on construit. Le dossier médical partagé, Thomas en parlait, un conteneur, un espace de stockage, un repository de documents médicaux de synthèse auxquels on se connecte avec des API. Également, un annuaire, je parlais d'identifiant national de santé tout à l'heure, il y a évidemment côté professionnel de santé le RPPS que vous connaissez. C'est aussi des mécanismes d'identification électronique, c'est technique, mais c'est ça, les tableaux formes qui prennent racine dans ces annuaires. Donc, ce n'est pas Facebook Connect comme pour Uber ou pour payer ses impôts en Angleterre précédemment. C'est France Connect, côté patient, et puis c'est ProSanté Connect, côté professionnel de santé. Donc, le rôle de l'État dans tout ça, c'est de garantir des règles d'intérêt général, d'interop, de sécurité, d'éthique, et de développer cette méta-plateforme, cette infrastructure. Mais ce n'est pas, c'est important, de faire toutes les apps du store innovantes à valeur ajoutée métier. Ce n'est pas de faire des balances connectées, ce n'est pas de faire des applications diabètes, des services de prise de rendez-vous, tous les portails patients, des hôpitaux, des EHPAD, des outils de téléconsultation. Tout comme dans une ville, on prend souvent cette comparaison des pouvoirs publics, ils font les règles, le code de l'urbanisme, le code de la route, et ils font les routes, les ponts, le réseau des goûts, où ils supervisent leur développement. Mais ils ne font pas les maisons individuelles. Ils font HLM de temps en temps quand il y a besoin d'amorcer quelque chose, qu'il n'y a pas de business model, mais sinon, ce n'est pas leur rôle. Dans l'espace numérique de santé, nous on fait la méta-plateforme, ces règles et les infrastructures associées, mais on ne fait pas tous les services numériques du store. Notre rôle, c'est un rôle de tiers de confiance pour que les Français, s'ils choisissent un objet connecté, un outil de téléconsultation, une application de femme enceinte qui est dans le store, ils aient la garantie, parce que ça a été vérifié par les pouvoirs publics, qu'elles respectent le RGPD, qu'ils ne vont pas vendre les données de santé à une assurance, qu'ils jouent le jeu de l'ouverture avec l'interopérabilité, que si demain, ils veulent passer sur une application de femme enceinte concurrente, ils ne perdent pas toutes leurs données de santé, etc. Pour gagner cette confiance des citoyens, notamment autour de cet outil qui est le leur, l'espace numérique de santé, pour regagner malheureusement, le Covid a quand même aussi fait des dégâts sur cette partie-là, on a co-construit, la CNAM, l'ADNS, ces premières maquettes de l'espace numérique de santé, avec les citoyens eux-mêmes, via des ateliers, via des focus groupes, via, à la fin d'année, des assistes citoyennes du numérique en santé, qui prendront un peu le format de la Convention citoyenne pour le climat, parce qu'on estime que ce n'est pas nous seuls, en chambre fonctionnaire, agents publics, de décider de sujets aussi importants que par exemple, l'accès des aidants aux données de santé de la personne aidée. J'ai assisté moi à un débat, à un atelier citoyen super intéressant entre une personne qui disait il faut absolument que j'ai accès aux données de ma mère parce qu'elle perd la tête et j'ai peur qu'il y ait des problèmes d'interaction médicamenteuse et à l'inverse une autre personne qui disait moi c'est hors de question si j'ai Alzheimer un jour que ma fille ait accès à mes données d'accouchement et donc à l'intégralité de mon DMT. Il y a des sujets comme ça de société où c'est indispensable d'en parler avec des citoyens eux-mêmes et que nous fonctionnaires on fasse aussi de la politique au sens noble du terme qu'on ne laisse pas ça aux élus ou aux représentants c'est aussi notre travail d'aller en permanence sur le terrain pour avoir un thermomètre pour saisir les signaux faibles pour co-construire vraiment avec les gens les vrais gens et puis aussi accessoirement pour se rebooster parce que je peux vous dire que quand on fait un atelier citoyen et qu'on voit les gens pour qui on travaille et pour qui on met énormément d'énergie en vrai ça nous donne envie de faire des choses encore mieux quand on rentre au ministère et qu'on retourne dans la bureaucratie. Merci beaucoup. Donc on le voit bien la confiance est vraiment clé pour s'assurer aussi des usages de ces outils numériques ensuite par les citoyens mais il existe quand même un certain nombre de défis à relever pour parvenir à bâtir une véritable confiance autour des données de santé et du numérique en santé. Je vous propose donc qu'on puisse un petit peu discuter de ces défis de l'état plateforme. Comment est-ce qu'on peut réussir à les anticiper ? Comment les relever ? Je pense notamment aux enjeux autour de la pédagogie autour de tous ces outils qui vont être mis à disposition des citoyens. Antoine Piceron pour commencer est-ce que vous pourriez nous donner une perspective européenne et donc un petit peu aussi estonienne comme vous l'avez fait précédemment sur le rôle de l'état au 21e siècle en fait dans un contexte comme celui-ci où le numérique arrive où on arrive à construire des services publics en lien avec d'autres acteurs ? Je pense qu'effectivement il y a deux questions elles ont été posées. La première c'est comment l'état fait pour restaurer la confiance ou pour restaurer la confiance auprès des individus ou auprès des citoyens. On prend le cas de l'Estonie ça a été un peu plus facile et on l'a dit c'est un pays d'avis avec 3 millions d'habitants. La transition numérique elle s'est fait en même temps qu'une transition économique et une transition démocratique. Donc il y a un enchaînement de circonstances plutôt utile. En France il y a quand même quelques éléments à soulever notamment la résorption de la fracture numérique. Quand vous regardez encore France Stratégie en 2018 estimé à près de 14 millions de personnes le nombre d'exclus du numérique soit par manque d'infrastructures soit par manque de compétences vis-à-vis du numérique. Déjà ça c'est un premier le nier je pense à lever et ensuite dans la recherche de construction mais encore ça a été évoqué de services publics numériques personnalisés et dont le but principal doit être non pas forcément une réduction du coût ou même une simplification mais une amélioration du service public. Je pense que les citoyens et les citoyens français auront plutôt recours à ce type de service public. Ensuite il y a la question effectivement du rôle de l'État et du rôle de l'État plateforme au XXIème siècle à un moment où ça a été évoqué aussi on a des plateformes qui sont en capacité de mettre en place des services qui sont presque ou voire mieux voire plus sont plus efficaces c'est que des services publics de type traditionnel je pense notamment au safety check de Facebook je pense aux conférences qui ont pu être données par les professeurs de l'université via pendant les manifestations de la loi alors c'était par exemple via Facebook Live aujourd'hui c'est via Zoom ou via d'autres outils et là il faut se poser la question est-ce que l'État a intérêt de devenir concurrencer ces services privés-là et est-ce que l'État l'intéresse et est-ce que nous avons un intérêt à ce que l'État vient de concurrencer directement ces services-là ou est-ce que plutôt le rôle de l'État c'est pas de venir les réguler et là non pas de partir seulement sur une dynamique de régulation économique mais une dynamique de régulation économique de régulation dans la surveillance de la protection des données dans l'accès aux services etc. Merci beaucoup Marie Buisson est-ce que vous voulez rebondir sur ce qu'on vient d'entendre tous les défis aussi d'ordre beaucoup plus techniques que doivent relever aussi les entreprises lorsqu'elles collaborent avec l'État ? Oui et puis je voudrais aussi revenir sur les différents types de rôles en fait qu'on peut imaginer un peu pour l'État parce que c'est vrai qu'on est tous comment on peut aller plus loin et on l'a entendu Laura toi comment on peut aller plus vite également je pense qu'il y a cette notion-là et je pense que le rôle de l'État et définir un rôle de l'État qui à la fois garantisse tout ce qu'Antoine a dit en termes de confiance de sécurité et qui permettent d'aller le plus rapidement possible dans le développement et l'adoption des briques en respectant tous les enjeux éthiques qui sont évidemment c'est ça et ça c'est la clé du succès et la réponse elle n'est pas évidente non plus et on n'est pas les seuls à se poser cette question sans avoir complètement trouver le choix magique et c'est vrai qu'on peut réfléchir à différents types de rôles pour l'État il y a le premier dont Laura a parlé qui est la fixation du cadre normatif donc là oui on parle d'interopérabilité de cybersécurité mais aussi de modèles d'évaluation des innovations donc là arrive évidemment l'intérêt du secteur privé le deuxième qui est la mise en place d'incitatifs intelligents à cette adoption et donc ça peut être pour la rétribution à l'usage par rapport à des subventions Thomas a parlé de cet enjeu-là sur l'enrichissement du DMP pour les médecins le troisième qui est extrêmement important booster l'innovation comment on fait pour arriver à booster l'innovation où est-ce que l'État met en fait le curseur est-ce qu'on regarde uniquement du financement sur certains types de projets très long terme ou le ROI finalement pour des fonds de venture capital ou pour du privé n'est pas complètement là et puis quatrièmement et j'aurais peut-être dû le mettre au début en fait comment on s'assure de l'accès pour tous à une donnée qui est riche qui est de qualité et qui est exploitable bon ça c'est la vocation du Health Data Hub mais ça c'est vraiment le point de départ de toute création de valeur finalement et donc là encore il y a des notions de protection mais aussi de fluidité de circulation de données je pense que là il y a vraiment un enjeu d'accélération extrêmement fort et pour illustrer mon propos je proposais de prendre l'exemple d'Israël qui est assez connu maintenant pour être assez avancé dans le health tech et qui a fait des choix assez intéressants le long finalement de ces différents types de rôles en Israël ce sont en fait quatre payeurs principaux qui ont eux-mêmes en fait construit leur infrastructure construit leur brique je vais dire de base autour de la prise de rendez-vous etc et le rôle de l'État en fait c'est limité si on peut le dire comme ça à booster l'innovation un de ces payeurs par le modèle de financement parce que finalement les payeurs sont rétribués par capitation donc ça ça nécessite que les payeurs puis continuent à innover pour plus d'efficacité mais aussi pour augmenter leur part de marché et deuxième innovation innovation sur enfin financement de l'innovation sur les start-up qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont construit un incubateur d'État pour les toutes petites start-up souvent accolées à des centres de soins pour aller plus vite et faire des choses beaucoup plus pertinentes plus rapidement et enfin ils ont permis la construction d'un marché du venture capital qui va prendre en charge la mise à l'échelle de toutes ces start-up et donc ça je trouvais que c'était un exemple assez intéressant de choix le long de ces différents types de rôles et surtout d'un travail très fin dans les incitatifs et le boost de l'innovation les incitations justement monsieur Thomas Fatome pour qu'on essaye d'aller plus vite toujours plus vite dans la construction de cet état plateforme quelles sont les incitations qu'on pourrait mettre en place pour justement aller toujours plus vite et faire en sorte que ça marche évidemment avec l'adhésion de tous les acteurs je vais repartir de ce qui a été dit tout à l'heure peut-être en répétant mais si on veut aller vite il faut pas il faut aussi être sûr qu'on a l'adhésion des assurés des professionnels le mot confiance il est quand même absolument majeur on parle de la santé on est dans un pays qui est très attentif aux données personnelles à la sécurité des données de santé et donc pour nous c'est absolument primordial de pouvoir à tous les moments montrer donner à montrer qu'on est transparent qu'on maîtrise nos process de gestion des données et ça c'est quand même une condition absolument majeure pour réussir vous parliez d'incitation moi je pense qu'il y a un espèce de triptyque qui va au-delà de ça c'est-à-dire qu'il faut essayer de trouver le bon dosage entre de l'incitation de l'accompagnement et il faut oser le dire une forme de contrainte voire de coercition voire de normes c'est pas toujours facile mais il faut parfois mettre de l'argent pour inciter pour amorcer et ça l'assurance maladie l'a fait quand il a fallu aider à la télétransmission elle le fait aujourd'hui au travers du forfait structure pour pousser à la montée en gamme des équipements des professionnels et elle va continuer à le faire dans les prochaines semaines et dans les prochains mois accompagnée aussi au quotidien nous on a on a la chance d'avoir une force de frappe avec nos correspondants informatique service nos CIS qui sont sur le terrain qui vont voir les professionnels et on va essayer de continuer à les mobiliser pour qu'ils soient des relais du DMP de main de l'espace numérique de santé du bouquet de services qu'évoquait Laura tout à l'heure ça c'est le volet accompagnement et puis il faut aussi se dire que parfois on a besoin d'un peu de coercition non pas pour le plaisir de mettre de la contrainte mais parfois pour essayer d'accélérer il faut soit fixer une norme soit je dirais opposer une réglementation il faut parfois oser le faire pour si on veut vraiment essayer d'avoir des ruptures et puis dans les conditions de succès aussi ça paraît techno mais je vais le dire quand même je pense qu'il faut aussi à un moment donné ça c'est quand on parle de l'État plateforme on parle de son organisation une gouvernance claire l'assurance maladie est un opérateur elle a besoin que l'État fixe une feuille de route je crois qu'on l'a au travers du Ségur la feuille de route numérique en santé et que pilote la DNS et moi ça me va très bien d'avoir une gouvernance dans laquelle je sais quelles sont les priorités je sais quel est notre rôle ensuite de les déployer avec les professionnels de santé et les assurer donc de la confiance une gouvernance claire un bon dosage entre inciter accompagner et contraindre et je crois qu'avec ça on peut essayer d'aller plus vite peut-être qu'aujourd'hui sans brûler les étapes mais en tous les cas en étant au rendez-vous de l'agenda qu'on s'est fixé qui est déjà très chargé en tout cas quand on regarde les 18 mois qui viennent Très bien je me permets de vous poser la question qui fâche puisqu'on vient de la recevoir vous évoquez l'enjeu de la confiance beaucoup d'acteurs pensent que justement cette notion elle est en contradiction avec le choix d'avoir pris un opérateur américain pour héberger le Health Data Hub pourriez-vous nous donner votre vision sur cette question qui fait un petit peu polémique ces derniers temps ? Écoutez je ne vais pas m'échapper sur cette question mais deux choses un c'est une décision qui a été prise par les pilotes du Health Data Hub et donc ils ne sont pas autour de la Data Hub donc ils répondront mieux que moi ils ont eu l'occasion de dire à maintes reprises je crois les raisons qui ont motivé cette décision et pourquoi ils considéraient que ça ne mettait en cause ni cette confiance ni la souveraineté et moi j'ai envie de vous dire même si encore une fois c'est des sujets importants ne perdons pas de vue l'énorme enjeu du Health Data Hub l'énorme enjeu de pouvoir aller là aussi plus vite et plus loin dans le partage des données l'assurance maladie a un gisement de données considérable et elle a opéré sa mue de ce point de vue là en disant banco on y va on se met dans le Health Data Hub et on va être moteur en mettant le SNDS et en prévoyant de nous appareiller donc on aime bien ces débats là en France mais est-ce qu'on veut un Health Data Hub performant dans les prochaines années ou est-ce qu'on veut laisser les autres pays aller plus vite parce qu'ils ne nous attendent pas c'est ça qui est l'enjeu de ce Hub est-ce que les hôpitaux est-ce que les partenaires l'assurance complémentaire est-ce que l'assurance maladie justement ? Eh bien on est tous suffisamment agiles pour se dire et on va faire que le Health Data Hub va être un succès et moi je crois que ça va être un succès donc pour moi c'est ça la question la plus importante encore une fois ils ont eu l'occasion de répondre à plusieurs reprises il y a eu des recours juridiques qui ont été gagnés par l'opérateur donc je pense qu'il faut avancer et se projeter sur les vrais enjeux et les vrais enjeux c'est de réussir sur le Health Data Hub Tout à fait alors projetons-nous avec Laura peut-être pour terminer ce débat est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu du plan de relance qui met vraiment la focale sur la e-santé et le numérique il y a eu quand même des avancées assez historiques ces derniers temps pourriez-vous nous en parler un petit peu ? ça va faire écho à la question précédente certainement aussi mais c'est vrai que c'est un peu tabou historiquement au ministère de la Santé de parler du privé et de parler des industriels l'étape plateforme c'est le beurre et l'argent du beurre c'est faire du partenariat avec le privé sans vendre son âme au diable sans être naïf en gardant la souveraineté et en fixant le cadre mais en trouvant des partenariats malins pour servir d'intérêt général au tas des intérêts économiques de chacun qui existent et c'est normal donc le succès de l'état plateforme et donc de notre but à nous ministère de la Santé qui est mieux prévenir mieux soigner et malheureusement pour nous presque j'ai envie de dire parce qu'on a déjà suffisamment de travail comme ça intimement lié à l'émergence à l'existence d'industriels souverains aux reins solides pour non seulement faire la plateforme en marque blanche derrière l'état en tant que prestataire on n'internalise pas tout évidemment le DMP le NS les annuaires les API etc mais aussi pour développer toutes les plateformes satellites innovantes qui vont venir nourrir les stores et puis qui vont être ceux qui intéressent in fine les citoyens et les soignants nous ces plateformes satellites innovantes on ne sait pas les faire et surtout ce n'est pas notre rôle mais pour remplir notre rôle de mieux soigner mieux prévire on doit contribuer à la création de filières de la santé en France souveraine et innovante et qui a un gros potentiel comme le rappelait Marie donc on met on met beaucoup d'énergie aussi au ministère de la santé pour casser les silos et travailler en interministériel avec tous les acteurs du développement économique avec Bercy avec la DGE avec la BPI avec la Caisse des dépôts avec les conseils régionaux avec l'Union européenne avec les pôles de compétitivité avec tous les acteurs du développement économique pour faire en sorte que cette filière émerge sinon on n'arrivera pas à nos fins nous-mêmes donc il y a eu des annonces historiques on entend beaucoup le mot en ce moment mais quand même historiques 2 milliards d'euros pour la filière de la e-santé c'est très important il y aura des annonces prochainement également avec un autre axe davantage développement économique il y a un projet très concret qui est très attendu de la part des innovateurs des industriels des grands mais aussi beaucoup les petits les start-upers les entrepreneurs qui s'appellent GINUS le guichet national de l'innovation et des usages en e-santé qui sortira début octobre qui était la demande numéro 1 des start-upers devant des demandes de subventions ou d'investissements qui était on a besoin d'y voir clair dans tout ce secteur régulier et toutes les règles qui émergent du ministère de la Santé de l'ANS de l'ANSI de l'ACNIL de l'AHAS de l'ANSM etc on veut voir non seulement qu'est-ce qu'on doit respecter où sont les ressources documentaires quels experts on doit contacter si on a une question c'est aussi basique que ça et également on aimerait y voir clair dans la demande dans les financements qui sont disponibles pour savoir à quelle porte tapée à quel guichet tapé donc là il y a eu un travail de co-construction pendant 6 mois une V-bêta qui a été sortie en express pendant le Covid parce qu'il y avait un besoin très prégnant et là il y a la version la vraie version de la V1 qui va sortir début octobre je pense qu'on va y arriver une des grandes une des grandes un peu nouveautés je ne sais pas si vous avez vu il y a deux semaines 235 industriels de l'AE-Santé qui ont signé une charte d'engagement engagé pour l'AE-Santé avec le petit logo de la maison qui ont manifesté leur souhait de s'inclure dans cette vision de respecter les règles de s'inscrire dans les stores de l'espèce numérique de santé du bouquet de services donc il y a un énorme élan à quasi-totalité du marché et puis on a montré aussi pendant la crise pour finir sur une note d'espoir et d'optimisme il y a tout un tas de projets qui ont été portés comme le disait Marie par le privé et par le public en des temps records pendant la crise le contact Covid du côté de l'assurance maladie c'est un exemple je parlais du guichet innovation un autre projet qui est pour le coup vraiment aussi un partenariat public-privé réussi c'est le projet SIDEP le système d'information de dépistage où on a dû en trois semaines à peine faire un système d'information exhaustif qui connectait les 5000 laboratoires de France qui font des testeurs TPCR temps réel et automatique autant vous dire que ces trois adjectifs c'est les adjectifs qui font frémir tout informaticien pour être en mesure de déclencher les enquêtes sanitaires réalisées par l'assurance maladie pour qu'ils puissent sauf plus vite que rompre la chaîne de contamination et pour faire un suivi épidémiologique bien plus fiable que ce qu'on pouvait faire précédemment donc c'était un énorme enjeu ça faisait 8 ans qu'on essayait de le faire sur d'autres maladies infectieuses qu'on n'y arrivait pas parce qu'on n'avait pas activé les bons leviers là tous les leviers ont été activés le levier politique il y a eu un énorme soutien du ministre le levier gouvernance projet Thomas en parlait c'est extrêmement important mais on a vraiment co-construit avec tout le ministère l'ACNAM Santé publique France la PHP qui est la maîtrise d'oeuvre les 4 industriels partenaires les syndicats de laboratoires qui ont été exceptionnels les syndicats d'éditeurs de laboratoires où on était vraiment dans une équipe projet commando mixte comme on devrait toujours réaliser tout le monde était aligné vers le même objectif le levier législatif puisqu'elle a été inscrite dans la loi d'état d'urgence sanitaire que l'alimentation de SIDEP par les laboratoires était obligatoire donc Thomas parlait aussi de coercition c'est nécessaire et les acteurs de terrain les industriels comme les professionnels de santé le disent eux-mêmes et le volet financier qu'on va pouvoir maintenant activer en temps hors crise grâce au Ségur à la fois sur le volet carotte puisque les laboratoires se sont vus attribuer un bonus pour alimenter SIDEP et leurs industriels se sont vus attribuer une aide pour se connecter à SIDEP parce que c'était objectivement du travail de développement et sur le volet bâton puisqu'il a été inscrit dans l'arrêté de remboursement des tests que les laboratoires ne toucheraient c'est pas juste qu'ils ne toucheraient pas un bonus c'est qu'ils ne toucheraient pas du tout le remboursement de tests s'ils n'alimentaient pas SIDEP donc avec un incitatif là aussi extrêmement fort l'activation de tous ces leviers la gouvernance a permis de faire en sorte qu'aujourd'hui SIDEP c'est tous les laboratoires qui sont connectés et c'est un outil essentiel de la gestion de crise ce qu'on va faire avec le Ségur avec l'assurance maladie avec le ministère avec les acteurs en externe aussi c'est activer ces leviers sur tout un tas de cas d'usage très concrets le partage de données de biologie d'imagerie de compte-rendu d'hospitalisation le volet de synthèse médicale qui est la brique la base de la base de la coordination pour que ces données-là soient partagées et que d'ici à deux ans on n'est pas tout résolu ce ne sera jamais tout résolu mais qu'au moins sur ces cas d'usage qui sont 80% des besoins in fine en termes de coordination et de patients acteurs de sa santé on ait réussi à faire un gap significatif Merci beaucoup et j'aimerais qu'on parle un petit peu plus des enjeux liés à la fracture numérique une fois qu'on a réalisé finalement les investissements nécessaires dans tout ce qui relève de l'infrastructure comment est-ce qu'on s'assure derrière que les citoyens et les patients puissent avoir accès à tous ces services-là dans une logique finalement de tout numérique Est-ce que Laura vous souhaitez répondre ? Le sujet de la fracture numérique il est essentiel évidemment et il ne faut surtout pas se dire on développe des outils et puis on verra après pour la fracture numérique parce que sinon ça ne fonctionne jamais il y a deux pans de la fracture numérique il y a un pan infrastructure qui est indispensable moi je travaillais à l'ARCEP précédemment je ne régulais pas les industriels de la santé je régulais les opérateurs télécom qui ne sont pas faciles à réguler non plus et donc on militait évidemment pour qu'il y ait de la couverture sur tout le territoire et pour réduire des zones blanches ça pour le coup c'est vraiment éloigné de nos bases maintenant mais évidemment c'est indispensable et puis il y a le sujet de la formation et de l'acculturation là aussi il y a tout un tas de partenariats à réaliser avec des acteurs qui ont un réseau territorial extrêmement puissant l'assurance maladie Thomas en parlait mais aussi tout un tas d'autres acteurs auxquels on peut penser pour faire en sorte d'aller accompagner les personnes qui sont les plus éloignées du numérique ou bien parce que socialement elles y sont éloignées ou bien parce qu'elles sont âgées même si quand on regarde les statistiques on se rend compte que la fracture sociale est plus importante que la fracture générationnelle sur les sujets numériques ou bien parce qu'elles sont handicapées qu'elles ont besoin d'outils développés d'une façon spécifique qu'elles ont besoin d'un aidant et donc tous ces chantiers là on les traite aussi là aussi en interministériel en partenariat notamment avec l'agence des territoires avec le secrétariat d'état au numérique pour faire en sorte notamment en vue de l'arrivée de l'espace numérique de santé d'adresser ce sujet là aussi parce qu'il faut absolument que l'espace numérique de santé il soit accessible à tous les français et pas qu'au digital natif ou au boulot parisien du rondième organisme Merci beaucoup Monsieur Fatome est-ce que par le biais de vos relais régionaux il y a aussi des actions qui sont menées pour formation pour l'aller vers à la fois autour des outils numériques et puis plus généralement pour que les patients que le système de soins soit plus à l'écoute des patients Oui tout à fait on est partie prenante de toutes les démarches avec les autres organisations de sécurité sociale notamment dans nos accueils d'accompagner nos assurés sociaux qui peuvent avoir des difficultés dans l'usage de l'écran d'aider dans la création d'amis des différents téléservices qu'on met en place donc ça fait l'État a aussi beaucoup les passes numériques donc des formations courtes mais qui permettent de réduire cette fracture de mieux accompagner les 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 usagers dans je crois que c'est une priorité assez bien d'identifier et je ne peux pas m'empêcher de dire que là-dessus il faut aussi qu'on se dise que aujourd'hui par exemple les retraités ou les futurs retraités ils demandent une seule chose quand vous les interrogez sur la liquidation de la retraite ils disent faites le plus le plus possible en ligne faites des chats moi c'est comme ça que je veux que ça marche donc parfois le sujet de la fracture numérique il est majeur l'aura à rappeler il faut concevoir notre relation en l'intégrant mais n'en faisons pas non plus un espèce de une espèce de frein qu'on se crée à nous-mêmes en réalité nous assurer et il faut les accompagner mais ils attendent ça ils attendent des produits numériques et je crois que le défi est au moins autant d'accompagner ceux qui en effet ont le plus de mal et c'est majeur mais aussi d'être en rendez-vous des attentes de l'immense majorité de nos concitoyens qui quelles que soient les générations et j'insiste là-dessus quelles que soient les générations sont en attente je crois de numérique et de services qui leur simplifient la vie au quotidien Il y a peut-être aussi une autre attente des citoyens qui est plutôt autour de la pédagogie Marie Busson est-ce que vous auriez des pistes autour de la manière dont on pourrait mieux communiquer sur les cas d'usage l'intérêt du développement du numérique en santé ou de l'accès de la libéralisation de l'accès aux données de santé Ce qui fonctionne le mieux comme et pas forcément un exemple de santé c'est toute cette histoire de co-construction dont Laura a parlé On en parlait pour la fracture numérique et comment on peut s'assurer finalement d'aller co-construire développer dans une approche que nous on va appeler Customer Experience Design donc comment on peut centrer le développement des services qu'on fait sur les gens dès le début Ça, ça permet d'améliorer l'adoption de façon très nette et les conditions de succès Par définition ça fait des produits où en termes de pédagogie ça va être plus simple Ça c'est sûr En termes de communication c'est pareil c'est comment on la centre sur le patient Tout cet état plateforme c'est censé être centré autour du patient donc comment on arrive à faire ça communication centre et patient large et en amont pour éviter certains écueils qu'on a pu voir par exemple pendant l'époque du Covid où évidemment il y avait plusieurs voix plusieurs messages beaucoup de canaux et où ce n'était pas forcément extrêmement lisible pour le commun des mortels de savoir quoi faire finalement Parfait merci beaucoup Antoine Picon peut-être pour terminer ce serait intéressant d'avoir à nouveau une perspective un peu européenne et sur l'étude que vous avez menée en Estonie finalement il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites dans ce pays-là pour que très rapidement la population elle s'approprie les outils et elle adhère en fait à cet état plateforme estonien Oui mais effectivement vous avez eu des programmes non seulement concernant les infrastructures de développement des infrastructures de fourniture de matériel numérique d'ordinateur etc de cours d'informatique dès les écoles primaires qui fait que par des Estoniens mais ça vaut pour la plupart des habitants des pays standinaves sont aujourd'hui ce qu'on appelle des digital natives et en mettant en exergue et en reprenant la formule du simple, efficace et sans couture le service public et ça vaut aussi en matière de santé le service public numérique est façonné de manière simple, efficace et sans couture ce qui fait que même les personnes plus en difficulté ont tout intérêt à l'utiliser ce n'est pas un casse-tête ou une appréhension avant même d'utiliser le service Parfait et alors j'ai une question justement autour de l'Estonie est-ce que les médecins ont accès à l'ensemble des données des patients par le biais du dossier médical ? Alors l'Estonie respecte le RGPD évidemment elle fait partie de l'Union Européenne et a mis en place des systèmes de privacy by design le fait que l'accès des données aux médecins il est autorisé par les patients sauf dans des cas d'extrême urgence où le médecin va pouvoir accéder à tout le dossier médical et là dans l'intérêt du patient Merci beaucoup Marie Busson peut-être pour revenir aux relations entre l'Etat et les entreprises qu'est-ce que finalement ça a permis de débloquer dans la relation entre l'Etat et les entreprises cet avancement de l'Etat plateforme C'est du win-win finalement c'est un but commun vers lequel on va toutes les entreprises de santé ont quand même à l'origine une vocation qui est celle d'aller améliorer l'état de santé c'est évidemment celle de l'Etat et donc je pense que la mise en commun autour d'une donnée permet aussi de montrer l'apport de chacun dans cette construction apport économique mais évidemment apport sanitaire donc je pense que ça ça va faciliter aussi beaucoup les échanges et ça permet aussi culturellement de commencer à se frotter un petit peu plus parce que c'est vrai qu'en France c'est pas trop dans l'ADN tout ce qui est coopération publique-privé mais celles qui ont commencé à avoir le jour sont quand même assez prometteuses pour la suite Très bien et donc c'est prometteur pour aussi la structuration de la filière santé et sa visibilité à l'international oui exactement j'étais à une conférence la semaine dernière aux Etats-Unis sur la santé qui disait si on veut avoir une note d'espoir là-dessus de dire finalement après chaque crise il y a une transformation très très forte là on a une crise du Covid et nous sommes des acteurs de santé publique donc normalement il devrait y avoir une synchronisation des volontés entre tous les acteurs donc publics privés pour faire avancer les choses donc après c'est à nous d'être suffisamment tenace pour tenir le cap parfait merci beaucoup merci à tous pour ces différentes notes positives il y a un important travail qui reste à faire autour de la pédagogie pour que l'ensemble des parties prenantes se saisitent de ces nouveaux outils l'éco-construise pour évidemment améliorer l'action publique merci encore à tous d'avoir suivi ce débat et on se retrouve donc à 17h30 pour une autre table ronde dont la thématique sera quelle finalité pour les entreprises publiques et privées ce sera l'occasion de poursuivre les échanges que nous venons d'avoir merci beaucoup merci à tous